Quand les femmes prient, et nous allons également nous apposantir sur le thème principal de cet événement, le thème dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », alors que cette parole relâchée dans la vie de la Vierge Marie soit également relâchée dans ta vie, toi qui es en train de nous suivre. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau des femmes de prière, des filles de la Vierge Marie. Je vais vous nommer la bergère Cécile Sarr, qui est responsable de la Fraternité Fiat Sénégal. Bergère, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour ma fille, shalom, shalom amis téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes également avec Anastasie Kupré, qui est la responsable du Sénac, du ministère de la bergère Cécile Marie de l'Espérance. Il est également membre du noyau AFIAT CMDA en Côte d'Ivoire. Bergère, merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci, merci et shalom à toi, Sœur Anna. Je veux dire un grand shalom à tout le peuple de Dieu qui nous regarde depuis leur maison. Je veux dire shalom aux autorités religieuses du Sénégal, shalom à tous les travailleurs de cette magnifique chaîne de télé, cette TV. Je vais commencer avec vous. Quelle est la genèse de la Fraternité Fiat au niveau international ? Comment s'est-elle répandue à travers les autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire ? Merci. Pour dire d'abord comment Fiat s'est répandue à travers les autres pays, il faudrait bien qu'on parle, bien entendu, de la création, de comment est née Fiat. Alors Fiat est né au cours d'une prière, le premier responsable de la communauté catholique mère du Divin Amour, parce que Fiat est un apostolat de la communauté catholique mère du Divin Amour. Alors le premier responsable qui est le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobe, au cours d'une prière, il ressentait fortement, le Seigneur Mertet mettait en son cœur la souffrance des femmes, la souffrance des femmes seules. Il a ressenti cela donc au sorti de sa prière, au sorti de son cœur à cœur avec le Seigneur, il a initié une retraite. Et cette retraite, le thème de cette retraite était « On ne t'appellera plus la délaissée ». Et à cette retraite-là, toutes les femmes, les femmes qui se sentaient vraiment seules, les femmes qui aspiraient au mariage, les femmes qui vivaient des difficultés sont venues à cette retraite-là. Au sorti de cette retraite, il y a eu beaucoup de témoignages et il a encore fait une seconde retraite de « On ne t'appellera plus la délaissée ». Après cette seconde retraite, il a lui-même créé l'apostolat Fiat. Il a créé l'apostolat Fiat et il a donné la gérance de l'apostolat Fiat à la bergère Cécile Marie de l'Espérance, à qui je fais un gros shalom, à qui je dis merci, elle qui nous a invité, qui nous a associés à cette grande caravane. La bergère Cécile Marie de l'Espérance a géré Fiat pendant 19 ans. Pendant 19 ans, la bergère a géré Fiat et Fiat est dans sa phase des 20 ans. Et à partir de cette année, la bergère a fait la passe à une nouvelle responsable de la fraternité, Fiat, qui est la bergère Ndribari Agathe, à qui je dis un shalom aussi. Donc, voilà comment a été créée la fraternité Fiat. On dit que la fraternité Fiat, c'est un apostolat en faveur des femmes seules. Peut-être que tu vas me poser la question, pourquoi femmes seules ? Et quand on parle de femmes seules, c'est qui ? En parlant de femmes seules, on pense à la femme célibataire. En parlant de femmes seules, on pense à la femme qui est à la recherche d'une âme sœur. En parlant de femmes seules, on pense à la femme veuve. En parlant de femmes seules, on pense également à la femme qui est mariée, qui est mariée mais qui vit une certaine solitude dans son foyer. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent seules, le mari est tout en partie, la femme se retrouve seule avec ses enfants. Donc, en parlant de femmes seules, c'est toute cette couche-là qu'on prend en compte. Et comment s'est fait l'implantation de FIAT à travers le monde entier ? FIAT est représenté au Bénin. FIAT est représenté en France. Quand tu vas au Gabon, tu trouves FIAT. Tu trouves FIAT en Martinique, tu trouves FIAT également ici à Dakar. Et comment l'implantation... Au Togo ? Non, pas proprement dit au Togo, pas encore. Comment l'implantation de FIAT se fait ? Il y a des sœurs qui, de passage en Côte d'Ivoire, ou qui ont fait des études en Côte d'Ivoire, qui ont entendu parler de l'apostolat FIAT, qui ont milité au sein de l'apostolat FIAT, qui sont venus chercher la face de Dieu au sein de l'apostolat FIAT, après les études ou bien après le boulot étant réaffecté dans leur pays d'origine, je prends le cas de Dakar, lorsque ces femmes sont retournées à Dakar, il y a un vide et cette soif de continuer à chercher le Seigneur au sein de l'apostolat FIAT a suscité l'envie de crier FIAT à Dakar, a suscité l'envie de crier FIAT au Bénin, a suscité l'envie de crier FIAT partout où FIAT est. C'est ainsi qu'ici à Dakar, on avait notre maman, la maman Jacqueline, maman Jacquie, on a l'habitude de l'appeler, maman Jacquie, maman Jacqueline Bois, qui était en service ici à Dakar, elle fait partie de l'apostolat FIAT. Donc étant en service ici à Dakar, la maman a essayé d'implanter FIAT ici à Dakar. Et à Dakar, il y avait aussi des jeunes étudiantes gabonaises qui ont participé aux prières de FIAT, qui ont vu cette joie, qui ont vu leur vie transformée, qui ont reçu des témoignages au sein de l'apostolat FIAT. Et quand elles sont reparties chez elles au Gabon, elles ont aussi manifesté le désir de venir créer FIAT au Gabon. Et donc c'est comme cela que FIAT est partie. Bergère Cécile, comment avez-vous réussi à réunir ces femmes qui forment aujourd'hui FIAT ? Notre Dakar regroupe en son sein particulièrement des femmes qui adorent la bienheureuse Vierge Marie. Et à travers nos activités, nos caravanes, nos retraites et d'autres événements, les femmes continuaient à aimer la compagnie de la bienheureuse Vierge Marie pour prouver celui qui était le fils bien-aimé de Marie, notre Seigneur Jésus. Et ces femmes venaient avec une grande tristesse dans nos assemblées, mais au cours de quelques mois, on voyait que cette tristesse était transformée en joie. Et elles ont aimé, elles sont restées fidèles, voilà. Elles ont appelé d'autres femmes en les invitant à venir nous rejoindre dans nos assemblées de prières. Et c'est ainsi que, de bouche à oreille, ils se sont passés le mot et on se retrouvait dans la joie de nous rassembler les dimanches à Zéphine Bakhita ou bien à la maison FIAP à faire des prières, à échanger entre nous, à éclater des rimes, oubliant nos soucis et nos problèmes. C'est ainsi que FIAP Dakar est connu ici au Sénégal. Donc, c'est des retrouvailles joyeuses que nous avons à FIAP Dakar. Ce sont également des femmes qui suivent Jésus dans les pas de Marie, voilà, et qui voient le fruit de leur foi. Parce que cette foi en Jésus, en passant par Marie, les aident à retrouver le plus rapidement possible celui qu'on appelle Seigneur et Sauveur. Parce que Marie intercède pour ces femmes. Et Marie, quand elle s'élève, vraiment, je pense que l'intercession porte beaucoup de fruits. Et ces femmes se sont fidélisées à rester à la fraternité des FIAP. Et voilà le parcours de FIAP Dakar. FIAP a une particularité, c'est la joie. Quelle que soit la tristesse qui t'anime dehors, quand tu viens à FIAP, il y a la joie. Et cette joie-là, on essaie de propager cette joie qu'on reçoit à FIAP dans nos familles, dans nos services, dans tout notre milieu de vie. Et Bergère, vous avez jusqu'à présent des rencontres entre vous, les membres de FIAP, souvent des rencontres de prière ? Nous faisons des rencontres entre nous, mais aussi, on s'ouvre à d'autres horizons. Parce que, je peux donner l'exemple de la paroisse Notre-Dame-du-Cavère. Chaque mois d'octobre, cette paroisse fête sa sainte patronne Notre-Dame-du-Rosaire, qu'on appelle Notre-Dame-du-Cavère. Et le curé tient à ce que les femmes de FIAP viennent allumer le rosaire. Et en allumant le rosaire seulement, parce que c'est d'autres groupes qui font la prière d'intercessions et les enseignements, les moments nous demandent, est-ce que FIAP ne viendra pas ici une nuit pour nous faire une veillée ? Parce qu'on a aimé la façon dont vous priez. Voilà, on est touchés. Et je peux dire que partout où nous ferons les pieds, il y a une joie inexplicable qui se répand dans le cœur de ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous entendent, qui nous voient réciter le rosaire avec joie. C'est une autre manière de réciter le chapelet. Voilà, on est dans la joie, on est épanoui, on est relax. Voilà, c'est ça qui fait la particularité de la fraternité FIAP. Quand les femmes de FIAP se rassemblent, tu sens la joie dans leur cœur. Et ça attire d'autres femmes à venir nous rejoindre. Parce qu'on se dit, ici là, il y a communion. Ici là, il y a quelque chose de très particulier. Il y a la grâce de la Vierge. Voilà, il y a une particularité. Donc on va aller à FIAP. Tout récemment, on avait fait le turban royal au musée des civilisations. Et la pêche était miraculeuse. Et ces femmes qui ont été repêchées pendant le turban royal, nous rejoignent maintenant. Et nous bousculons, les bergers, c'est quand la prochaine prière, nous en avons besoin. Nous avons soif de prier. Voilà, parce que c'est la joie manifestée de la parole vivante que nous partageons. Amen. On va parler de la caravane dénommée quand les femmes prient. Parce que cette caravane est également sous la coupole de FIAP international. Alors, bergeur Anastasie, pourquoi quand les femmes prient? Et qu'est-ce qui se passe réellement quand les femmes prient? Quand les femmes prient? Pourquoi quand les femmes prient? Je voudrais nous ramener au noce de Cana. Au noce de Cana, Jésus était invité à un mariage. Sa mère également était invitée à ce mariage. Et au cours de la cérémonie, la Vierge Marie, toujours discrète dans son coin, elle a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Et elle allait dire à son fils qu'ils n'ont plus de vin. Et son fils de lui dit, femme, que me veux-tu? Jésus, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est vrai que Jésus a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais parce que sa mère a parlé, parce que sa mère a intercédé, parce que sa mère est intervenue, Jésus a opéré les miracles. Quand les femmes prient, Jésus a opéré les miracles. Quand les femmes prient, des situations compliquées se débloquent. Quand les femmes prient, des nations sont gagnées à Jésus. Quand les femmes prient, des familles sont gagnées à Jésus. Quand les femmes prient, quelque chose se passe. Quand les femmes prient, Dieu relâche sa gloire sur la terre. Je vais m'arrêter là. Vierge Marie, quand les femmes prient, Marie également intercède. Quand les femmes prient, elles prient avec le cœur. Et tu sens que ce qu'elles relâchent pendant cette prière vient au très profond de leur cœur. Et le cœur de Dieu également est touché. C'est comme si Jésus prenait nos cœurs et le plongeait dans son sacré cœur. Parce que vraiment, la femme est quelque chose de déceptionnel. Dieu n'a pas choisi un homme pour être réincarné ici-bas sur la terre. Mais il a choisi une femme qui s'est modelée lui-même. Marie étant dans le sein de sa mère, a été modelée par Dieu. Il l'a façonnée. Parce que c'était à elle de relever le défi de la première Ève, qui était dans le jardin d'Édain avec Adam. Et c'est à elle que le serpent s'est adressé pour le détourner de cette bénédiction, de cette grâce dont il était jaloux. Et le serpent a parlé à la femme. Il lui dit, pourquoi vous ne touchez pas à cet arbre ? Et la femme dit, Dieu nous a dit de toucher à tout ici, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le serpent lui dit, c'est parce que si vous vous y touchez, vous y mangez, vous aurez une intelligence comme l'intelligence. Et vous aurez aussi intelligent que Dieu. Alors la femme a pris le fruit et elle a regardé, c'était attrayant vraiment. Elle a goûté et elle a donné à son époux Adam d'en goûter également. Et c'est là que les yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Mais ils ont perdu également leur identité de privilégié dans le jardin d'Édain. Ils ont été chassés du jardin. Et Dieu avait mal parce que c'était leur créature, sa créature. Donc, il voulait coûte que coûte reprendre ce qu'il a ôté à sa première créature, Adam et Ève. Et maintenant, Dieu a suscité au milieu de nous la nouvelle Ève, la bière de respire marquée, sans tâche, immaculée, d'une beauté surnaturelle. Vraiment une femme mystique. La nouvelle alliance, voilà, l'arc du triomphe, elle a plusieurs appellations. Donc, cette vierge, quand elle est venue, elle a été couverte par l'ombre du Saint-Esprit pour avoir la force de lutter contre le malin. Et c'est ce qui a été pendant toute sa vie. Elle a lutté contre les forces du malin. Elle a résisté aux tentations du diable. Et elle s'est revêtue de la puissance du Très-Hour que Dieu l'a donné gratuitement. Elle était une femme différente des autres femmes. Marie est différente de nous. Elle n'est pas une femme ordinaire. Marie est une femme mystérieuse. Marie a un secret caché que nous devons aller découvrir. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, dont on dit qu'elle ne parle pas beaucoup de la biennereuse Marie, tu découvres les secrets cachés de la biennereuse Marie. Marie est là à garder jalousement le peuple de Dieu, les enfants du royaume. Elle est toujours debout, en train de veiller. Elle intercède incessamment. Donc, elle est la femme par excellence qui veille sur la créature de Dieu, afin que cette créature ne soit pas déchue de vous. Raison pour laquelle nous, femmes, nous devons vivre à l'exemple de la biennereuse Marie, veiller sur ce que Dieu nous a confiés, la vie, parce que la vie provient de la femme. Alléluia. Amen. Alors, nous en venons au thème de cette caravane. La puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. Pourquoi le choix de ce thème ? Le titre de cette émission, c'est « La joie de l'évangile ». Nous allons repartir dans nos bibles et nous allons nous retrouver à l'Annonciation. On voit cela en Luc 1, le verset 34 à 35. Lorsque l'ange est apparu à la Vierge Marie, l'ange est venu donner la nouvelle à la Vierge Marie. Heureuse es-tu, Marie, parce que tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Tu as été choisie pour donner le Fils de Dieu. Tu as été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Rappelons-nous que la Vierge Marie était fiancée. C'était une Vierge qui était fiancée à Joseph. Elle avait ses projets avec son cher et tendre époux, fiancé. Ils avaient leurs projets. Et comme ça, quelqu'un qui est Vierge, qui ne connaît pas d'homme, l'ange lui dit « Tu vas donner naissance à l'enfant de Dieu ». Mais la Vierge Marie qui va demander à l'ange, « Mais comment cela va se faire, puisque je ne connais pas d'homme, comment cela va se faire ? » Et l'ange, à la question de Marie, « Comment cela va se faire ? » L'ange répond à Marie pour lui dire « Mais Marie, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. » Et quand la puissance du Saint-Esprit va te couvrir, tu tomberas enceinte et tu vas donner naissance à la Vierge Marie. Nous avons choisi ce thème-là pour dire que lorsque tu ne peux pas faire quelque chose, la puissance du Saint-Esprit vient répondre. Le Saint-Esprit est la réponse à nos questions. Le Saint-Esprit est la solution à nos préoccupations. Parce que la Vierge Marie a demandé « Comment cela va se faire ? » Et l'ange a dit « Tu auras le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc le Saint-Esprit est la réponse à nos questions. Le Saint-Esprit vient agir en nous. Le Saint-Esprit vient réaliser l'irréalisable en nous. Le Saint-Esprit vient se manifester. Le Saint-Esprit vient rendre possible ce qui est impossible aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Le Saint-Esprit vient rendre possible ce qui est impossible aux yeux des hommes. Lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour pouvoir parfait cela en toi. Le Saint-Esprit vient à nos faiblesses, vient au secours de nos faiblesses. Lorsque tu ne peux pas, le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Je suis sûre que parmi ces téléspectateurs qui nous regardent, il y a des femmes qui ne savent plus comment faire. Il y a des femmes qui sont découragées. Il y a des femmes qui sont épuisées à force de lutter seules dans leur vie, à force de lutter seules pour leurs enfants, lutter seules pour leurs époux, lutter seules pour leurs familles. Elles sont épuisées. Ce thème-là vient pour dire à une femme que le Saint-Esprit sera ton aide. Le Saint-Esprit, la puissance, l'homme du Saint-Esprit va te couvrir. Et puis tu vas sortir de ton sommeil, tu vas sortir de ton peur. Le Saint-Esprit, ce thème-là pour venir dire à quelqu'un qui s'est récovillé sur elle-même, à une femme qui est restée, sur elle-même qui est tombée, qui est couchée, qui n'arrive plus à se rélever. Le Saint-Esprit va venir donner cette force-là à une femme qui est couchée. Le Saint-Esprit va donner cette force-là, cette dame-là, de pouvoir se réélever. Parce que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on fait des espoirs. Berger Cécile, la Vierge également nous aide à obtenir le Saint-Esprit. Parce qu'on se rappelle la visitation, quand elle a salué Elisabeth, l'enfant a tressailli dans son ventre, parce que le Saint-Esprit l'avait touchée, n'est-ce pas? Oui, quand l'ange lui a dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi, et tu seras couvert de son ombre, automatiquement, elle a reçu le Saint-Esprit. Et je veux dire que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, elle ne peut plus rester tranquille. Automatiquement, la personne est en mouvement. Et Marie s'est mise en mouvement, parce qu'elle avait reçu une deuxième nouvelle qui lui disait que sa cousine Elisabeth, qui a pris de l'âge, et donc qu'on appelle la femme stérile, elle aussi est à son sixième mois de grossesse. Et elle voit ici que ce que les hommes appellent impossible, est possible pour Dieu. Donc elle s'est levée, elle s'est oubliée, elle est allée chez sa cousine Elisabeth pour la visiter. Pour la visiter, pour l'assister, parce que c'est une femme âgée qui entend un enfant, elle a besoin de secours, elle a besoin d'être assistée. Mais dès que Marie a salué Elisabeth, l'enfant qui était en Elisabeth a très sali dans l'écresse. C'est parce que celui qui était dans le sein de la Vierge Marie, il n'était pas un être naturel. C'était le Verbe de Dieu qui s'est incarné au sein de la Vierge Marie. Et c'est lui qui a salué le précurseur qui devait l'annoncer au monde entier. Également, Elisabeth a reçu aussi le Saint-Esprit. Et elle qui n'était pas, quand l'ange annonçait à Marie qu'elle allait avoir un enfant qu'on appellera le Fils de Dieu, était en train de prophétiser. Et elle a dit à la bienheureuse Marie, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la parole. Et voilà la prophétie que Marie a reçue. Et elle aussi, le Saint-Esprit a couvert de sa puissance. Son cœur était dans l'allégresse, une allégresse indescriptive jusqu'à ce qu'elle sort dans son cœur le magnifique. Mon âme exceinte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Il rappelle même la promesse que Dieu avait faite à Abraham pour lui dire puisque tu as été obéissant envers ma parole jusqu'à prendre l'enfant de la promesse et l'amener en sacrifice. Et moi Dieu, je t'ai dit arrête, ne touche pas à l'enfant. J'ai suscité un bélier dans le buisson et tu as pris le bélier pour le sacrifier à la place de ton enfant. Puisque tu as fait ça, tu seras béni. Et tous les croyants du monde entier seront bénis. Parce que tu as obéi à ma parole. Et ainsi, Marie qui n'était pas là au temps d'Abraham, automatiquement a sorti cette parole de sa bouche. Donc c'est le Saint-Esprit qui agissait en Marie, qui parlait en elle. Et le Saint-Esprit agit en nous également. Nous disons des choses que nous n'avons pas vécues. Mais c'est enracidé en nous par la parole que nous lisons. A tel point qu'on ne peut pas se retenir quand nous disons ces paroles. Nos cœurs sont dans l'allégresse, dans la joie. Et que le cœur des femmes, des hommes, de toutes les personnes qui m'écoutent soit dans la joie. En écoutant ces paroles. Parce que Dieu a suscité ce temps pour vous. Afin que vous soyez dans la joie. Que votre tristesse est ici. Et que cette tristesse puisse laisser la place à une grande joie qui sera éternelle en vous. A travers cette caravane, vous voulez également toucher ces femmes. Comme la Vierge a visité Élisabeth. Vous voulez également aller vers ces femmes pour que le Seigneur Jésus-Christ les touche également. On prend l'initiative d'aller vers ces femmes. Et leur communiquer cette joie, cette allégresse. Que nous avons reçue également quand nous lisons le passage de Saint-Luc. Parlant de la bienheureuse de la Vierge Marie. Et je veux dire à ces femmes de se lever dès le premier jour. Les dimanches, tout le monde est disponible. Il n'y a pas de travail. Donc, que ces femmes se lèvent pour venir nous rejoindre à Marie-Mathlène de Mbao. Pour goûter un peu. Je dis goûter un peu. Parce que ce n'est pas le cœur de la caravane. Mais c'est le début. Et tout début a un goût particulier. De goûter un peu à l'allégresse de la Vierge Marie. De goûter un peu à ce que le Seigneur veut relâcher. Lâchez en vous pour que vous soyez transformés et devenus combats. Amen. Je voudrais ajouter un peu à ce que la Vierge Marie, Cécile, disait tout à l'heure. Vous voyez, à Fiat, ce sont des femmes qui ont une histoire, qui ont eu une histoire douloureuse. À Fiat, ce sont des femmes qui ont été blessées par le dehors, qui sont arrivées à Fiat. À Fiat, ce sont des femmes qui étaient désespérées avant qu'ils sont venus à Fiat. Et au sein de Fiat, l'histoire, comme pour Marie-Mathlène, l'histoire de ces femmes-là a changé. De même que Dieu a changé l'histoire de Marie-Mathlène, qu'on appelait prostituée aujourd'hui. Marie-Mathlène est devenue l'apôtre des apôtres. Nous qui sommes venus avec des blessures au sein de Fiat. Nous qui sommes venus avec les lames aux yeux au sein de Fiat. Nous avons reçu la joie. Nous avons été accueillis. Nous avons reçu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons avec une certaine joie. Nous avons une joie. Nous avons une force. Donc, au travers de cette caravane, nous voulons partager cette expérience aussi avec nos sœurs, qui pensent que c'est fini pour eux. Au travers de cette caravane, nous voulons dire aussi au travers de cette caravane à quelqu'un, à une femme qui est désespérée, que rien n'est perdu. Avec Dieu, mille ans sont comme un seul jour. Au travers de cette caravane, nous voulons aussi amener ces femmes-là à devenir aussi des pionnières, à devenir aussi des modèles, à devenir aussi des femmes-là qui vont amener d'autres femmes à l'église, amener d'autres femmes au Seigneur, amener d'autres femmes à sortir de ce qu'elles vivent. Justement, Bergère, Marie a dit oui, et le Seigneur l'a couverte de son ombre. Alors, nous également, nous devons dire oui, nous devons accepter de suivre le Seigneur, de suivre Jésus-Christ, de suivre l'église, de servir l'église, n'est-ce pas ? Oui. Fiat, l'apostolat fiat, le fiat qu'on prononce, le fiat, c'est le oui de la Vierge Marie. Quand l'ange est venu annoncer la nouvelle à la Vierge Marie, elle a dit oui. Elle s'est livrée, elle s'est abandonnée à Dieu, et Dieu a opéré ce qu'il voulait dans la vie de Dieu. Elle a abandonné sa vie, et Dieu a transformé la vie de la Vierge Marie. Aujourd'hui, toutes les générations disent bienheureuses à la Vierge Marie. Marie, quand Dieu vient frapper à ta porte, tant que tu ne dis pas oui, il ne va pas défoncer ta porte. Quand Dieu vient frapper à ta porte, il dit je suis là, je frappe à la porte, si tu m'ouvres, je rentre. Donc, quand Dieu t'appelle, il faut lui dire oui. Quand tu dis oui à Dieu, il agit dans ta vie. Quand tu dis oui à Dieu, il transforme ta vie. Alors, comme Marie, puisque Marie est notre modèle, comme Marie, nous devons dire oui. Comme Marie, nous devons accepter de rentrer dans le programme de Dieu pour nous. Comme Marie, nous devons accepter de rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Parce qu'à coup sûr, quand tu acceptes de rentrer dans la volonté, de faire la volonté de Dieu, de rentrer dans le plan de Dieu, tu ne sors jamais perdant. À coup sûr, tu ne sors jamais perdant. Mère Gère Cécile, le oui de Marie, qu'est-ce que ça doit impacter dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fidèle de l'Église ? Oui, Marie a prononcé son fiat. Quand l'ange lui a expliqué que ce qu'elle pense, que c'est impossible parce qu'elle ne connaît pas d'homme, va se produire par la puissance du Saint-Esprit qui sera en elle. Automatiquement, elle n'a plus douté, elle n'a pas douté. Elle a dit, oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ainsi, le fiat est sorti. Le fiat de Marie doit entraîner notre propre fiat, homme comme femme. Parce que Dieu a besoin, dans ces temps actuels, de beaucoup de bieneresses de la Vierge Marie et de beaucoup de Saint-Joseph. Le oui de Marie a entraîné le oui de Joseph. Parce que Joseph aussi voulait répudier en secret sa fiancée qui était enceinte et il ne savait pas de qui. Parce qu'il n'était pas là-bas quand l'ange est apparu à Marie. Donc, elle méditait, comme c'est un homme pieux et sage, il méditait comment faire pour répudier la Vierge Marie et qu'elle ne soit pas lapidée. Parce que dans leur tradition, une femme qui commet l'adultère est lapidée à mort. Elle voulait préserver ce mal à la bienheureuse de la Vierge Marie. Elle méditait comment je vais agir et que personne ne soit au courant. Et l'ange lui apparu en songe en lui disant, « Prends Marie chez toi parce que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Et l'enfant portera le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. » Ainsi, Saint-Joseph a prononcé son oui par le oui de la Vierge Marie. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, et particulièrement à ces hommes, peut-être que tu vis avec une femme. Une femme que tu as épousée et en marchant avec elle dans la vie, tu vois beaucoup de choses qui vous séparent, qui vous divisent. Mais je veux te dire que l'homme et la femme se complètent, ils ne se ressemblent pas, on est complémentaires. Voilà. Donc tu dois accepter cette femme que Dieu t'a donnée et réfléchir à ce que, comment je vais faire pour améliorer l'attitude de cette femme, son intelligence, son paraître, pour qu'elle puisse être la femme qui me plaît. Parce que Dieu, quand tu dis ça, il vient te rejoindre et te donne les clés. Et je veux te dire aussi, si tu es une femme et que tu as épousé un homme, que tu pensais être ceci. Et à la langue, quand vous vivez ensemble, tu vois qu'il y a des défauts, où il y a des tas, des choses qui ne sont pas conformes à tes attentes, toi aussi, tu dois te référer à la bien-de-respiage Marie. Voilà. Elle ne disait rien, elle ne se disputait pas, elle ne se chamaillait pas. Elle était une femme douce. On n'a jamais entendu dire, Marie a raconté la vie de Joseph Dorot. On n'a jamais entendu dire, Marie a dit ça de sa voisine. On n'a jamais entendu dire que Marie a critiqué un tel ou un tel. Tout ça, ce n'était pas son affaire. Elle avait mis les choses de ce monde derrière elle, parce qu'elle vivait dans le monde, mais elle n'était pas dans ce monde. Et nous aussi, par notre appartenance au royaume de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes mis à part par Dieu. Raison pour laquelle nous rencontrons beaucoup de difficultés. Parce que celui qui est jaloux de Dieu et de ses enfants, ne cesse de nous poursuivre pour nous perdre, pour nous entraîner dans ces ténèbres. Et par la force du Saint-Esprit qui est en nous depuis le baptême, nous sommes debout. Parce que le Saint-Esprit, s'il est en toi, tu es debout. Tu es en mouvement. Tu combats. Tu bats. Tu pries. Voilà. Tu vois des choses que l'humain naturel ne peut pas voir. Et tu es là à intercèder. Tu es tout le temps à la prêche, en train de prier. Tu es tout le temps là à couvrir ta famille, ton entourage, de tous les intempéries de la vie, afin que ce monde-là soit sauvé. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, femme, toi qui m'écoutes, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et tu seras une femme qui ressemblera à la bienheureuse Vierge Marie. Je ne dis pas qu'il ressemblera à 100%, mais tu vas avoir les vertus de Marie en toi. Et ta vie va changer. Mais il faut que tu coopères à dire ton fiat également. Parce que si tu ne dis pas ton fiat, Dieu ne te forcera jamais. Dieu est là. Il t'attend. Comme le père de l'enfant prodige qui attendait le retour de son fils, qui avait tout casse-pillé. Mais dès que le père l'a aperçu, en train de revenir, c'est lui-même qui est allé vers le fils pour l'enlacer. Et le pardon a été scellé en ce jour-là. Dieu le père aussi t'attend. Ne dis pas que je suis dans un état de péché extra. Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai fait quelque chose de vraiment lourd, qui ne peut pas s'effacer en moi. Marie-Mathlène était une femme pécheresse, certes, mais c'est elle qui, la première, a découvert Jésus ressuscité. Et c'est elle qui est allée annoncer la vie aux apôtres. Parce qu'une femme a annoncé la mort aux enfants du royaume. Et Dieu a relevé les défis. C'est par une femme que le message est passé pour aller annoncer aux apôtres et au monde entier. La bonne nouvelle. Il est vivant. Et nous avons repris notre place dans le jardin d'Ethèm. Amen. Amen. Verge Anastasie, j'imagine que vous également, vous avez un message important à donner à une femme qui est en train de nous suivre. Oui, j'ai un message au travail d'un témoignage, si tu le permets. La Vierge Marie est au cœur de nos vies. La Vierge Marie constate ce qui ne va pas dans nos vies. La Vierge Marie intercède dans nos vies. Avec la Vierge Marie, nous gagnons des combats. Avec la Vierge Marie, nous arrivons à vaincre le monde. Avec la Vierge Marie, nous arrivons à aller au-delà de nos capacités. Avec la Vierge Marie. Parce que c'est le modèle que le Seigneur nous a montré. Par la Vierge Marie, nous arrivons à Jésus. Dans les pas de la Vierge Marie, nous mettons nos pas. Vous voyez, il arrivait un point de ma vie où je désirais vraiment faire un pèlerinage. Je désirais vraiment faire un pèlerinage. Et puis, les conditions, les conditions sociales ne me favorisaient pas. Quand moi-même je regarde à Bia, on dit vrai, vrai là. Quand toi-même tu te regardes là, tu sais que là-bas là, tu ne peux pas aller. Et je ne voulais pas aller dans les coins de pèlerinage en Côte d'Ivoire. Non. Je visais haut, je visais loin. Je voulais aller à Lourdes. Donc, un 22 mai, comme c'est mon anniversaire, le 22 mai, je me lève et puis je fais la prière. Je commence, Seigneur, aujourd'hui, cette année-là, le plus grand cadeau que toi tu vas me faire. Je ne veux pas qu'un homme me fasse des cadeaux. Toi, tu vas me faire un cadeau. Je vais être à Lourdes. Je répète bien que les conditions me mettaient au jeu. Et mon mari étant un journaliste, je lui dis, ah, je vais aller à Lourdes. On prend les renseignements. Il dit, t'es folie, là, je ne suis pas délivrée. Toi, tu vas prendre tes choses. C'est-à-dire que si la voiture est là, tu mets tes bagages et t'accompagnes à la repos et puis tu t'en vas. Et donc, je me suis levée. Et j'ai commencé, j'ai commencé à chercher des pèlerinages. J'ai commencé à chercher des prospectus. Et puis, je vois, je vois des prospectus qu'on parle de pèlerinages à Lourdes. Un million cinq cents, un million sept cents, un million deux cents. Et j'ai choisi un million deux cents. Je dis, Seigneur, comment même, je sais que je n'ai pas l'argent. Je vais prendre ce qui n'est pas trop cher. Et je prends, je fais, je vais, je m'inscris. Et puis, je vais participer aux réunions de préparation comme si j'avais payé, comme si. Chaque fois qu'il y avait les réunions, j'étais d'ailleurs la première à la réunion. Je plaçais les chaises et puis je faisais. On donne les instructions. Quand vous allez partir, il fait froid. Il faut vous apprêter. Bon, je me lance dans Abidjan. Je vais, je vais à Lourdes, je vais à Paris. Bon, je vais, je fais mes achats. Je paye les manteaux, les bons manteaux. Je fais ma valise. Et puis, on va, on continue, on continue. On arrive à la réunion. Le responsable dit, ah, ceux qui n'ont pas encore soldé, cherchez à solder. Oui, oui, on dit, oui, oui, on va solder. Et puis, je suis là, je continue. Je dis, maman Marie, c'est toi. Je vais mettre mes pas. Ou toi, tu es apparu à Lourdes, à Bernadette Soubirous. Je vais aller aussi voir. Et puis, je continue, je prie, je prie, je prie. Un jour, je rends visite à un frère. Et puis, je lui dis, mais comme toi, tu vas à Paris tous les jours, là. Tu connais Lourdes. Il dit, Lourdes. Non, je ne connais pas, j'ai entendu parler, mais je ne suis jamais partie. Ah, pourtant, il va toujours à Paris. Je dis, ah, moi, je vais aller à Lourdes. Il dit, ah bon, tu vas aller à Lourdes ? Non, je t'offre le voyage. Puis, je dis, yes. Et je commence, je fais. Et on part à l'ambassade. À l'ambassade, je dépose les trucs, on dépose les dossiers, tout, tout, tout. Et puis, on nous rappelle pour venir prendre les passeports. Et je regarde dans mon passeport, le visa que vous avez demandé. Est refusé. Donc, il y a une des femmes, là, qui me disait, mais toi, tu n'es pas allé faire. On va sous-douer les gens pour avoir les dossiers bancaires, pour avoir, pour prouver. Mais toi, tu es partie comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et puis, je prends mon passeport, je commence à louer Dieu. Je chante, je chante, je chante, je chante. J'arrive à la maison. Les enfants commencent à chanter derrière moi. Maman a eu son visa. Maman a eu son visa. J'ouvre mon passeport et je dis, maman n'a pas eu son visa. Hé, maman, tu n'as pas eu ton visa. Mais pourquoi tu chantes, pourquoi tu es contente ? Je dis, je chante, je suis contente parce que l'homme m'a refusé le visa. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. La Vierge Marie n'a pas fini son intercession. Je sais que je relève le visa. Et puis, j'ouvre mon passeport, je dépose à mon sanctuaire. Et puis, je continue d'intercéder. Le jour arrive, le groupe s'en va à Paris. Je vais accompagner le groupe à la report. Et moi, j'ai dit, nous sommes au 14, au 14. Le 14, vous allez me voir. Et puis, le groupe s'en va. Le dimanche, mon portable sonne. Je reçois un coup de fil. Madame, c'est madame qui prêt ? Je dis oui. Et puis, la dame qui me dit, c'est l'ambassade de France. Dimanche, l'ambassade de France ? Oui, l'ambassade de France. Alors là, j'ai changé le langage. Oui, je vous écoute. Parce que je vais en France, il faut que je parle un peu comme les Français. J'ai dit, oui, je vous écoute. Et puis, la dame qui dit, vous venez le lundi. Vous avez demandé un visa ? Venez le lundi pour prendre votre visa. Le lundi, je vais à l'ambassade. Et cette même dame, qui m'a demandé de venir prendre le visa, a changé de langage. Elle dit, mais je regarde dans vos dossiers. Votre dossier est vide. Il n'y a rien qui prouve qu'on peut vous donner le visa pour aller en France. Votre mari, il est où ? J'ai dit, mon mari, il est ici. Il travaille ici. Bon, ce que je vais vous demander, je veux bien vous aider, mais ce que je vais vous demander, allez-y, apporte-moi la carte de CNPS de votre mari. Mon mari n'avait pas de carte de CNPS. Il n'était pas allé faire sa carte. Et puis, j'ai dit, mais attends, Seigneur. Mais je sais que la Vierge n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et donc, je suis dans l'ambassade. Et puis, je prie, j'ai couru, je prie, je reçois, va à la CNPS. Je vais comme ça. J'appelle mon mari, je lui dis, ah, on dit d'envoyer ta carte de CNPS. Il dit, rentre à la maison. Je ne t'accompagne pas dans tes folies. Tu sais que je n'ai pas de carte de CNPS. J'ai dit, toi, va prendre tes bulletins de salaire. Moi, je vais à la CNPS. On suit un Dieu qui est réel, qui est vivant. Donc, je m'amène comme ça à la CNPS. Et puis, je suis là, je tourne, je prie. Et quelqu'un ouvre la porte. Une connaissance de mon mari. Dessus quoi ? Qui est le responsable de la CNPS. Il dit, mais madame, qui pourrais-tu faire quoi ici ? Je lui dis, je suis venue chercher la carte de CNPS de mon mari. Parce que je dois aller à l'autre. Il dit, ah bon, tu as son numéro ? Je dis, oui. Il dit à sa secrétaire, saisis rapidement. Elle saisit, il signe, il me donne. J'appelle mon mari. Je lui dis, tu es où ? Il dit, je suis couché. J'ai dit, monsieur mon époux, j'ai ta carte de CNPS entre mes mains. C'est après qu'il va me dire, quand il a entendu, j'ai ta carte de CNPS entre mes mains, il a su sauter du lit. Il a pris ses bulletins, il est venu me rejoindre. Et nous sommes allés à l'ambassade. Et l'ambassade m'a donné le visa pour Paris. Voilà ce que la Vierge Marie fait. Et je veux aussi dire que la Vierge Marie n'intervient pas seulement pour les chrétiens catholiques. Elle va même au-delà. La Vierge Marie va même au-delà de son intercession. Et de la manière à être bénie, les chrétiens catholiques, elle fait le double trip, même pour les autres confessions religieuses. J'ai accompagné une soeur, une soeur, une amie musulmane qui était en quête d'enfants. Elle voulait vraiment avoir des enfants. Et elle est passée partout, à l'hôpital, chez les marabouts, chez les féticheurs, partout, partout. Donc elle est venue et elle dit, je suis fatiguée, je suis passée partout. Elle a dit, tu es sûre que tu es passée partout. Je vais t'accompagner, je suis une femme. Elle me demande, ah, elle est puissante. Je dis, oui, elle est puissante. Et puis on va, on va, on va. On arrive devant l'église. Elle dit, aïe, c'est ici que tu m'amènes. Je t'ai dit que je suis passée partout. J'ai dit, allons, on va devant la grotte. Je lui ai dit, assieds-toi là. Explique, dis tout. Je lui ai dit, mais où est la femme? Tu me mets devant un caillou, tu dis, j'ai dit, il faut dire tout ce que tu veux. Et puis on se lève. J'allume une bougie, elle finit de dire ce qu'elle veut. Et puis on pleurait, elle pleurait, elle pleurait lorsqu'elle parlait à ce caillou, comme elle l'appelle. Quand elle a fini, je suis allée voir un prêtre. Le prêtre a prié pour elle, le prêtre l'a béni. Et elle a disparu de la circulation. Pour moi, je pensais qu'on l'avait renvoyée du foyer, par manque d'enfants. Et un jour, elle apparaît, elle vient, elle dit, ah, maman, la femme, la caillou, là, c'est pas caillou d'elle. C'est vraiment, vraiment homme, parce que je suis enceinte. Alors, la Vierge Marie, elle est réelle. Amen, amen, la Vierge est réelle. Et c'est pourquoi tu dois la côtoyer, parce qu'elle intercède pour nous. Et son intercession est très, très puissante. Tu dois côtoyer la Vierge Marie pour être la favorite de Dieu, pour être la préférée de Dieu. Alléluia. Alors, bergère, j'imagine que vous, également, vous avez envie de partager un témoignage par rapport à votre relation avec la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, je peux dire que c'est une histoire magnifique. Voilà. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, quand ils découvrent Jésus, ils délaissent Marie. Mais Jésus leur dit souvent, retourne voir ma mère. Moi-même, je suis témoin de ce que j'ai dit, parce que Jésus m'a dit, retourne voir ma mère. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la fraternité de Fiat. Et je sais que le rosaire, là, c'est quelque chose de très puissant. Parce que la mère de Jésus est confessée par les musulmans. La mère de Jésus est confessée par les suifs. La mère de Jésus est confessée par, comment dirais-je, les chrétiens, les catholiques et d'autres chrétiens. Même les protestants qui voulaient, commencent à confesser la Vierge Marie. Et ça rejoint le Magnificat. Tous les âges me diront bien heureuse. C'est le temps de ce verset. Donc, je dis qu'à travers le rosaire, on peut obtenir beaucoup de choses. Parce que Marie ne se présente jamais seule. Marie, quand elle se déplace, elle est enceinte de son enfant, Jésus. Et le Saint-Esprit est en elle. Donc, la Sainte Trinité est en elle. Voilà, le Père, le Fils et l'Esprit. Tout le monde est en elle. Ce n'est pas une personne comme toute autre personne. Mais c'est une personne exceptionnelle. Elle a quelque chose de très puissant en elle. Et c'est à nous d'aller découvrir ce secret marial. En lisant la Bible, nous avons plusieurs exemples de femmes qui, par leur intercession, ont obtenu des grâces, des bénédictions à leurs enfants. Et je prends l'exemple de Jacob, qui était la préférée de sa mère, et Esaïou, qui était le préféré de son père. Et le père voulait bénir son enfant, Esaïou, parce que c'est lui qui allait chercher le gibier et qui lui donnait la viande, la bonne nourriture. Et il aimait ce garçon-là, c'était son fils aîné. Et un jour, dans sa vieillesse, il ne voyait plus. Il a dit à son fils aîné, « Va me chercher du gibier. J'aime en coûter avant que je puisse quitter ce barmonde. » Et Esaïou est parti chercher le gibier. Et le moment, la maman de ses deux enfants et de ses jumeaux était en train d'écouter et elle savait que le père voulait bénir son préféré. Et il a retourné la situation. Il a dit à son fils cadet, « Va tuer un chèvreau et amène-moi la viande. On va préparer la nourriture que ton père aime. » Et l'enfant lui dit, « Ma peau n'est pas voulue comme celle de mon frère. » Et il lui dit, « Ne t'en occupe pas, donne-moi la peau. » Et il a collé la peau sur les mains de son enfant. Et ensuite, ils sont allés présenter la nourriture au papa qui ne voyait pas. Et papa dit, « Ah, tu es résolu aussitôt. Tu n'as pas duré pour la chasse. » Il lui dit, « Oui, je suis là. » Il lui dit, « Attends que je te tape parce que toi, là, tu as la voix de Jacob. Mais pourtant, c'est bien toi. Mais aujourd'hui, tu as la voix de Jacob. Et ce père a relâché la bénédiction dans la complicité de la femme. C'est comme ça que le fils Cadet, non seulement a volé la voix d'Anes à son grand frère, mais a volé la bénédiction qui était destinée à son grand frère parce qu'elle était la préférée de la femme. Nous aussi faisons en sorte d'être la préférée de cette femme, cette femme mystique, cette femme qu'on appelle l'arc de la Nouvelle Alliance, cette femme qui a porté l'homme Dieu en son sein et qui a été la première à voir ce qu'est Jésus, à entendre sa voix, qui a été celle qui l'a poussée à faire son premier miracle. Et même pendant la passion, son fiat est revenu encore. Elle accompagnait Jésus pas à pas sur le chemin de Golgotha. Et à un certain moment, elle était même transversée par cette lance parce qu'elle avait mal. Le cœur d'une mère parle, elle avait mal. Et en voyant Jésus souffrir et tomber, son seul regard suffisait pour fortifier ce fils à se relever, à reprendre sa croix pour aller jusqu'au bout de sa mission, pour que l'humanité toute entière ait le salut. Donc cette femme, je vous instante à ne pas la relâcher, mais tournez-vous dans le rosaire à prier Marie. Parce qu'en priant le rosaire, non seulement vous la saluez, elle vient à vous, mais aussi elle intercède pour vous. J'ai dit à vous pour la femme du Sénégal. Maman et Marie-Dal, nous sommes ici. Nous sommes en caravane, on va vous dire. Et vous savez que, tous les gens qui disent, que vous avez eu un chapelet, que vous avez eu un chapelet. Il n'est pas le rosaire. Vous savez, vous savez qu'il y a eu un chapelet. Il n'est pas le rosaire. 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 Marie-Dal, elle n'est pas le rosaire. Il n'est pas le rosaire. Il n'est pas le rosaire. Elle se met à l'éritre, mais en comparaison après la marque elle a brouillé. On continue sur ce qui allait n'a pas été été. Mais si vous venez de faire un rozaire, une rozaire n'est pas la même salle. On se met à un rozaire dans la rue, il est en train d'être bien. Il y a des caravanes qui sont en train de nous où sont dans la caravanes. Ils ont d'autres caravanes qui sont dans le tournant et qui sont arrivées. Si vous avez appris à l'éritre du chapelet et qui sont venus au caravanes, Nous sommes en octobre le mois du rosaire. Le rosaire c'est une âme puissante. Par le rosaire nous arrivons à gagner des combats. Par le rosaire nous arrivons à sortir des situations bloquées. Par le rosaire nous sommes vainqueurs des situations vraiment compliquées dans nos vies. Au travers du rosaire, il faut dire que la fraternité fiat a une manière extraordinaire de méditer le rosaire qui fait que tu ne t'ennuies pas. Parce que le malin, l'homme à la culotte noire même sait la puissance qu'il y a dans le rosaire. C'est ce qui fait que quand tu commences à méditer, tu vas voir que quand tu commences à méditer le rosaire, tu dors. Tu vas voir que dès que tu commences à faire, je croise en Dieu, je vous salue Marie, il t'accompagne avec le sommeil. A la fraternité fiat, nous avons cette manière-là de rendre le rosaire vivant, de rendre le rosaire pas ennuyant. Le rosaire avec la fraternité fiat, tu médites ton rosaire, tu sais que tu es dans un combat. Quand tu es dans un combat, tu ne dors pas. Quand tu es dans un combat, tu ne t'assois pas. Tu es debout, quand tu es dans un combat avec le rosaire à la fraternité fiat, c'est comme si nous étions vraiment une armée. Une armée rangée en bataille derrière la Vierge Marie pour gagner coûte que coûte les combats. Donc le rosaire amène à gagner des combats. Le rosaire nous amène à la victoire. Peut-être que c'est difficile, peut-être pour toi de faire le rosaire, mais tu peux fractionner ton rosaire. Il y a un père de l'église qui disait, dit un seul Ave Maria. Bien médité, un seul Ave Maria sincère. Un seul Ave Maria avec le cœur est mieux que réciter des dizaines, des dizaines d'Ave Maria, comme si c'était une récitation. Non, le rosaire c'est une âme. Le rosaire c'est une âme qui nous amène à gagner. Quand tu te lèves le matin, pour faciliter, il y a des gens qui disent, ah c'est difficile. Même le chapelet, je n'arrive pas à faire. Quand tu te lèves le matin, le rosaire c'est quoi ? C'est quatre fois, les quatre mystères. Tu te lèves le matin, si tu te lèves tôt, à 5h du matin, tu fais ton mystère joyeux. Tu fais ton mystère joyeux, après, vers 10h, si tu as le temps, tu fais ton mystère lumineux. Vers 15h, tu fais le mystère douloureux. Le soir, quand tu vas te coucher, ou après tu finis, tu fais ton dernier mystère, le mystère glorieux. Tu as fini de faire ton rosaire. C'est facile, tu peux fractionner le rosaire. Et puis le rosaire c'est quoi ? Le chapelet c'est quoi ? Le chapelet c'est appeler la Vierge Marie dans ce que je vis. Demander le secours de la Vierge Marie. Demander l'intercession de la Vierge Marie. On commence le rosaire par quoi ? On commence le chapelet par quoi ? Je vous salue Marie. Tu commences d'abord par saluer, par honorer la Vierge Marie. Tu commences par lui dire ce qu'elle est pour l'Église. Tu commences par lui dire ce qu'elle est pour toi. Tu es bénie en toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Après, tu commences à dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Parce que quand tu demandes quelque chose, même dans la vie, dans la vie, quand tu veux avoir, obtenir quelque chose de quelqu'un, tu es dans la situation, tu veux obtenir, tu veux de l'aide, tu ne vas pas aller t'asseoir chez, je ne sais pas, Maman Cécile, tu vas chez Maman Cécile, peut-être que tu as besoin d'un peu de riz ou bien tu as besoin d'un peu d'argent, tu vas t'asseoir dans son salon et puis tu lui dis, je suis venue prendre du riz. Mais elle ne va pas te donner. Mais quand tu commences, bonjour Maman. Ah Maman, tu es jolie. Maman, tu es belle. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire ça avec mon époux. Quand je dis, ah vraiment, tu es bien habillé, tu es ça, et puis automatiquement, il dit, accouche, tu veux quoi ? Accouche, qu'est-ce que tu veux ? Vous voyez ? Donc avec la Vierge Marie, c'est comme ça. Quand tu la salues, tu es bénie en toutes les femmes, ainsi de suite. Et quand tu finis, Sainte Marie, prie pour moi. Prie pour moi dans ma situation de solitude. Maman, prie pour moi, prie pour moi. Dans cette situation où je n'arrive pas à comprendre mon enfant. Maman, prie pour moi, pour mon époux qui ne travaille pas. Maman, prie pour moi, pour ma situation qui est bloquée. Maman Marie, prie pour ma nation. Maman, prie pour telle personne. Maman, prie. Et c'est comme ça. Quand tu as fini, tu sors de ton rosé béni. Tu sors de ton rosé satisfait. Il y a la puissance dans le rosé bien-aimé. Femme, dans ce que tu vis, lève-toi avec la Vierge Marie. Lève-toi avec le rosé. C'est un mois béni, le mois d'octobre. Ne finis pas ce mois-là sans t'adresser à la Vierge Marie. Ne finis pas ce mois-là sans attraper le manteau de la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, on arrive à Jésus. Amen. Nous revenons à la caravane. Berger Cécile, donne-nous le programme. Le programme de la caravane commence aujourd'hui même, le dimanche 8 octobre. Nous irons à Marie-Mathlène de Baud. C'est la marraine de la Fraternité Fiat. Voilà. Donc, nous commençons là-bas à 16h. Pour terminer vers 20h, 21h. Le lendemain, lundi, nous sommes au Parcel Asselie, Marie Immaculée. Voilà. Et puis, le mardi, nous serons à Saint-Paul de Grand-Yoff. Le mercredi, nous serons à Saint-Abraham de Kédiouaï. Le vendredi, nous serons à Notre-Dame du Café. Et le samedi, jour de l'apothéose, nous serons à Saint-Sophie de Paquita, Admaris. Mais je veux vous dire que n'hésitez pas à nous rejoindre où que nous puissions être parce que nous aurons, nous mettrons à votre disposition des bus qui vont déserter les différents quartiers de Dakar. Donc, toi, occupe-toi de ton billet. Le retour qui sera de 200 francs. Maman Marie était enceinte de Jésus. Voilà. Et Marie a accouché ce dont on l'a désigné, l'enfant Jésus. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu es enceinte. Tu es enceinte de quelque chose. Peut-être que c'est une douleur que tu as à cause de ton enfant qui semble ne pas être béni parce qu'il est droguée, ou bien alcoolique, ou bien elle se prostituie. Mais sache que cela n'est rien aux cieux de Dieu, qu'on appelle le Dieu de l'impossible. Peut-être aussi, on t'appelle la femme fatale. Ton époux a quitté ce monde et les gens te désignent, te disent, tu es porte-malheur. C'est à cause de toi que ton époux est mort. Tout ça, c'est rien. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Tu cherches du travail en vain, tu n'en trouves pas. Voilà. Tu mènes une vie très difficile et personne ne te comprend. Tu sembles être le mal aimé ou la mal aimée. Dieu t'aime. Et Dieu te dira, le jour que tu viendras nous rejoindre et que tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit qui est le doigt de Dieu qui va te toucher pour te modeler, te refaçonner, te repositionner. Là, tu sauras que tu as un Dieu, un Dieu qui t'appelle, l'a recherché, l'a bien aimé, l'a désiré. Donc, ne te fais pas raconter cet événement. C'est pour toi que Dieu a se soujeter ce temps de grâce. Viens et ne viens pas seul. Nous t'attendons à bras ouverts comme le père de l'enfant codice et tu recevras l'affection maternelle de ton père qui a créé le ciel et la terre. Amen. M. Amassad, je vais te laisser également faire une merveille à ceux qui sont en train de nous suivre. Tout à l'heure, quand on a commencé, je disais que la fraternité FIAT en 2024 aura 20 ans. Et nous sommes dans les préparatifs des 20 ans de la fraternité FIAT. Et le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Le Seigneur et les premiers responsables de la fraternité FIAT ont décidé de commencer les festivités des 20 ans de FIAT ici à Dakar. Je ne veux pas qu'on vienne te dire ce qui s'est passé là-bas à la caravane et puis tu vas avoir des regrets. Je veux que tu sois témoin oculin de ce qui va se passer à la caravane. À cette caravane-là, peut-être que tu te posais des questions. À cette caravane, tu auras des solutions. Peut-être que tu étais découragé quelque part. Tu te dis que rien ne va plus, rien ne va dans ta vie. À la caravane, tu auras des solutions. Peut-être que tu es là, tu dis c'est fini, je suis vieille, je suis vieux, je suis ci, je suis ça. À la caravane-là, tu auras des clés. Peut-être qu'il te faut simplement une petite clé pour ouvrir une porte qui est à côté de toi que tu ne sais pas. À cette caravane-là, tu auras cette clé-là qui va te permettre d'ouvrir tes portes de bénédiction. Comme la Vierge, la Vierge a dit oui et le Seigneur a opéré le miracle. Toi, tout ce qu'on te demande de faire, dis oui, viens à cette caravane et le Seigneur va opérer des miracles dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de toutes les personnes que tu aimes, dans la vie de ta nation, dans la vie du Sénégal. Parce que lorsque les femmes se lèvent et prient, lorsque les femmes se mettent en genoux et prient, quelque chose se passe. Amen. Merci, bergère Anastasi Kiffré. Je rappelle que vous êtes la responsable du Sénac de la bergère Marie-Cécile de l'Espérance. Vous êtes également membre du noyau FIAT CMDA Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci. C'était un plaisir pour moi. Bergère Cécile Sarr, vous êtes la responsable de la fraternité du FIAT Sénégal. Merci à vous également d'avoir été avec nous et que Dieu vous facilite cette mission. Dieu vous donne la victoire et qu'il donne la victoire à ceux qui vont participer à cette mission. Merci, ma soeur en Christ. Donc, mon dernier mot pour ceux qui vont participer à cette mission, sache que parfois, Dieu fait exprès et t'envoie dans la vallée. C'est un lieu de pleurs, de tragasser des douleurs et de beaucoup de difficultés. Mais il le fait exprès parce qu'il veut te détacher de quelque chose pour te permettre d'être plus proche de lui. Parfois aussi, il veut venir, il veut t'élever à un niveau plus haut encore que tu ne connais pas, un niveau spirituel. Et tu traverses cette vallée. Mais sache que si tu ne traverses pas cette vallée avec ton Dieu, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Voilà. Il faut traverser d'abord la croix, comme on dit, il faut prendre sa croix, suivre Dieu. Et au bout de la croix, il y a la gloire de Dieu. Donc, persévère dans ce que tu fais. Ne te décourage pas, ne te relâche pas. Sois le véritable enfant du royaume que Dieu a suscité pour faire sa joie, sa force, pour que tu sois un témoignage de ce qu'il est. Le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu éternel. Le Dieu qui ne meurt pas, qui a fait le ciel et la terre, il est de toujours à toujours, éternellement. Que ce Dieu visite aujourd'hui, ce lieu où nous sommes, le plateau de cette vie, qu'il puisse enlever tout ce qu'il ne confesse pas son nom et qu'il puisse faire descendre sa gloire, sa grâce, sa bénédiction sur ce plateau, sur les employés de ce plateau, sur le propriété de ce plateau, afin que vous puissiez aller de gloire en gloire et être des témoins authentiques de son amour. Amen, amen, amen. Je reçois toutes ces prières et toi qui me suis, je t'invite à ne pas rater cette caravane parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Comme Marie, Dieu veut te couvrir de son nom, il veut te couronner de sa gloire. Alors rendez-vous à partir de ce, cet après-midi à 16h à la paroi Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Panda Gay qui a assuré la partie technique. Je vous retrouve dimanche prochain avec toujours le même plaisir. Très bon repos dominical et très bonne semaine à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501